bonjour à tous donc vous allez voir une présentation plutôt tranquille avec un peu de fun voilà j'ai bien aimé la présentation sur Terraform d'avant c'était très très intéressant vous allez voir dans une des étapes que j'ai utilisé pour monter minecraft j'ai utilisé Terraform mais on peut s'en passer donc l'objectif c'était vraiment un peu le voilà le côté un peu un peu fun c'était de voir comment installer un serveur minecraft dans le cloud ok en étant plutôt agnostique moi je vais partir sur le cloud oracle mais peu importe en étant agnostique alors gratuit ça veut dire que vous avez la possibilité partout de faire l'OS free si on part un petit peu si on part chez oracle sur l'OS free vous avez la possibilité sur le cloud oracle mais comme sur les autres cloud aussi d'avoir un compte free vous voyez que vous avez tout un ensemble de services qui sont éligibles moi je me suis ce qui vous intéresse juste pour la partie minecraft voilà une vm gratuite je peux monter jusqu'à 4 processeurs et 24 giga en processeurs ARM à 1 ampère ok voilà et d'autres composants mais là qui m'intéresse pas par rapport à la présentation donc en gros c'est ça l'idée vous pouvez avoir une vm qui a 4 au cpu qui sont des processeurs intel et avec 24 giga de mémoire donc tranquille ça le fait sans aucun problème ok alors le bloc d'origine vous pouvez le trouver le bloc d'origine vous pouvez le trouver effectivement sur la net vous pouvez trouver ce bloc d'origine sur la partie voilà sur google vous tapez minecraft oracle ci vous allez trouver vous pouvez faire l'install en moins de 15 minutes donc en gros vous faites votre compte gratuit sur sur le cloud oracle et vous suivez le tuto vous créez une vm vous créez un virtuel code network vous mettez un certain nombre de règles de sécurité en 15 minutes vous avez vous avez effectivement votre serveur minecraft donc ça très très simple à faire vous pouvez vous pouvez faire ça c'est totalement gratuit l'idée c'était de voir un petit peu comment on pouvait automatiser ça alors c'est bien parce que ça fait ça va embrayer par rapport à la conférence d'avant qui était qui était sur terraform et qui était assez assez critique mais dans le bon sens je trouve vraiment de retour d'expérience moi l'idée c'était plutôt d'être le plus agnostique possible par rapport à la site cloud donc là ça sera du oracle mais ça pourrait être n'importe quoi et on verra que n'importe quoi est pas si simple ça sera pas complètement agnostique pour rendre la vie plus facile aux développeurs et mettre du fun dans le testing c'est vrai que pour tout vous dire si vous vendez du testing sur ce use case vous serez obligé de faire du test de minecraft voilà fonctionnel et vous serez obligé de faire du test de charge avec vos amis donc vendez le vendez ce use case c'est vachement sympa moi chez aurac ils ont accepté et je pense qu'ils se sont pas bien rendu compte mais voilà j'ai réussi mon coup on va dire donc c'était parfait on part d'un projet github qui notamment va me permettre de faire l'installation et de gérer tout projet d'infrastructure on va voir qu'on va utiliser alors effectivement j'ai dit du jenkins pour du pipeline as code alors ça vraiment un pipeline as code obligatoire pas de pipeline statique du terraform juste pour monter la vm donc on le limite au plus du plus du plus qu'on peut on monte la vm point barre et ensuite de l'ansible pour la configuration et donc du ansible pour monter le minecraft servent donc il ya tous les fichiers sur la partie minecraft voilà donc si vous allez sur github vous pouvez récupérer vous pouvez récupérer ce projet il est là et vous aurez un certain nombre vous avez jenkins file etc vous savez un certain nombre de sources ça c'était le concept ok donc je partage je crée tout le projet et je gère tout voilà en termes de code du sol au plafond jenkins pipeline as code c'est là qu'on va du coup on va pouvoir bien limiter l'intervention de chaque composant sur la partie sur laquelle on veut fonctionner d'accord donc on va pas tout mettre vous avez vu c'était à faire hurler de mettre par exemple du choix là des ordres Kubernetes dans du terraform etc donc on va essayer de pas tout mélanger on va essayer de restreindre et bien chaque produit sur son coeur donc c'est ça qui est intéressant la pipeline as code c'est vraiment très sympa c'est à dire cette capacité de designer mon pipeline comme du code donc finalement l'infrastructure est du code le développement c'est du code et même le pipeline c'est du code on voit un certain nombre d'étapes qui sont simples tout d'abord je effectivement je récupère le projet d'ITOB petite étape de sécurité où j'affiche mon nom je vais tourner ce pipeline donc j'ai besoin d'outils du terraform du volt de l'ansible donc je vais vérifier que j'ai bien ces outils qui sont à ma disposition d'accord ensuite je vais initialiser toute la sécurité donc tout ce qui me permet de me connecter sur sur le cloud et je vais avoir tous les secrets je vais avoir toutes les clés et pour ça j'ai utilisé un produit open source qui s'appelle HICORPOLT ensuite on va avoir deux étapes la planification de la création de la vm et la création de la vm elle-même avec du terraform ok on voit qu'ici finalement la création de la vm est très courte en 43 secondes pour créer une vm ok c'est rapide les chiffres que vous avez une petite étape ensuite où on vérifie que le ssh est rédigé bah ouais parce que c'est vachement sympa mais quand la vm est créée instantiée sur un cloud ben entre le moment où terraform va dire c'est ok et le moment où je peux réellement me connecter en ssh dessus pour bosser vous savez quand cible utilise principalement technologie ssh et bien il va s'écouler un laps de temps donc on est obligé de faire un script qui dit est ce que finalement eh bien j'arrive à me connecter en ssh sur cette vm est-ce qu'elle est prête ok et en fois qu'elle est prête je vais donner la main à Ansible alors on voit que Ansible a mis pas mal de temps et bien là aussi c'est vrai que quand la vm elle est dispo et elle est accessible via ssh eh bien je suis pas forcément la main pour faire tout ce que je veux avec Ansible notamment là moi j'ai utilisé une vm avec de l'oracle linux c'est une souche redat voilà 100 os et donc notamment le yum est pas dispo parce que le yum est en train de bosser après la création de la vm et donc je suis obligé de mettre des temporisations notamment sur certaines installs et notamment de package qui font qu'on voit que le temps ici est assez important alors que en réalité si j'attends cinq minutes que la vm soit prête et qu'elle est full opérationnelle le Ansible il va mettre quelques secondes ça va être très très rapide pipeline as code donc ça veut dire quoi tout mon pipeline est défini sous forme d'un code vous voyez donc je décris mon pipeline sous forme d'un code c'est très très simple l'étape 1 l'étape 2 l'étape 3 surtout c'est pas un pipeline statique donc c'est ça qui est vraiment qui est vraiment sympa c'est comme j'ai pas un pipeline statique je peux déplacer les étapes très très rapidement de 1 vers la 2 la 2 vers la 3 et donc tout est totalement dynamique on voit une étape par exemple ici où je vérifie effectivement que j'ai bons outils au niveau du nœud qui qui fait tourner le pipeline ah oui parce que l'infrastructure de jenkins j'ai un master qui exécute un master qui exécute le pipeline et qui va l'envoyer s'exécuter sur des slaves d'accord et ça veut dire que ces agents ces esclaves et bien doivent posséder les outils que j'utilise dans le pipeline c'est à dire si j'utilise du terraform ou du Ansible ou etc j'ai besoin que sur mon serveur ce soit disponible donc ça c'est assez contraignant c'est assez contraignant de se dire chaque fois que j'ai besoin d'un outil sur mon pipeline je dois l'avoir sur le nos slave et pour ce faire on va utiliser un truc super sympa c'est que on va créer un container docker qui contient tous les outils d'accord donc tous les outils la totalité des outils nécessaires au pipeline donc on va avoir un container docker qui va contenir terraform ansible et un certain nombre d'utilitaires d'accord très sympa et ça ça veut dire que lorsque mon pipeline va être exécuté sur l'agent d'accord slave sur le slave et bien la seule nécessité technique au niveau du slave c'est d'avoir du docker et finalement tous les outils vont être amenés via un container docker qui contient donc la totalité des outils dont j'ai besoin pour le pipeline pour le coup si je rajoute un outil au niveau de mon pipeline je modifie mon image docker pour rajouter cet outil et ça tourne parfaitement sur mon serve ça c'est vraiment très très sympa et c'est comme ça que je vais dérouler voilà la création vous avez vu de de cette de cette partie là si on regarde un petit peu cette partie là au niveau du on est là voyez que c'est très sympa je suis capable de suivre la totalité de ce qui s'est passé je suis capable d'aller voir les logs je vois les scripts je vois notamment les scripts Terraform je vois les résultats tout ce qui s'est passé etc etc les apply voilà etc et je vois tous les résultats donc c'est vraiment très visuel c'est vraiment très sympa pareil pour la partie si je prends la partie on symbol qu'on ira voir tout à l'heure j'ai tous les résultats aussi donc c'est vraiment top ok une fois que j'ai fait ça je passe d'accord à la partie et l'étape où je vais chercher les secrets dans l'étape où je vais chercher les secrets eh bien je vais les chercher c'est vrai que je vais pas rentrer au niveau du pipeline il y a toutes les toutes les paramètres d'entrée et si je dois rentrer la région cloud la filmer print des api des clés et que c'est serra la tenancy user id va j'en ai pour 20 ans donc j'en ai pour 20 ans donc pour le coup je vais stocker tous ces secrets au niveau d'un produit qui est fait pour stocker ça on peut prendre n'importe quoi mais un chiffon volt et au niveau du pipeline j'ai deux possibilités soit je récupère ces informations sécurisées via un appel d'api soit je les récupère via un client donc le client volt ici qui me permet volt carré de récupérer par exemple le tenancy ok donc très très simple produit très sympa donc pour le coup je confie pas les secrets je les confie pas à terraform d'accord et je vais les confier un autre produit voilà qui est fait pour gérer ça et qui est très sympa et je récupère finalement ces informations via des api pour créer maintenant la vm mais là je vais utiliser du terraform vous avez vu produits extrêmement utilisés ont très critiqué dans la partie précédente pour des bonnes raisons avec des vrais arguments donc on voit qu'on doit se méfier c'est vrai que sur certaines parties on doit vraiment faire attention et limiter son utilisation au plus court on va dire à la description quand même des ressources à créer est vraiment très sympa c'est vrai que le fait que le développeur doivent pas ordonnancé la création des ressources c'est à dire je m'en fous de savoir est-ce que le virtuel code network va être créé à tel moment etc parce qu'effectivement une vm concrètement cloud elle a besoin d'un virtuel code network elle va avoir besoin d'un disque elle va avoir besoin de ci donc c'est tout le côté déclaratif qui est vraiment très sympa ça c'est le premier point sur lequel c'est compliqué de se passer de terraform si je fais du script j'utilise des api je vais être obligé de faire if le réseau est créé alors je crée la vm ce qui est super lourd et super et l'autre point c'est la partie l'impotentie c'est à dire le fait que si les ressources existent terraform s'adapte donc il ne fait rien ou il modifie une ressource existante donc ça aussi c'est vraiment très sympa c'est pour ça que ce produit est beaucoup beaucoup utilisé malgré les défauts ont été signalés c'est quand même un produit voilà extrêmement extrêmement utilisé alors pour la partie state ici la partie state elle est stockée évidemment pas au niveau du pipeline la partie state elle va être stockée directement au niveau de ce qu'on appelle object storage donc si je regarde ici si je vais chercher l'objet storage ici donc si je vais sur storage voilà bucket je trouve dans une nouvelle page ok en fait on va voir que chaque fois que mon pipeline tourne il va stocker le state de manière centralisée minecraft voilà ici et donc ça ça permettra à tout le monde de modifier le même state et ok donc je peux faire tourner mon projet terraform dans un process jenkin je peux le faire tourner en local du moment que je pointe sur le même terraform state c'est ok la dernière partie d'accord donc on voit de l'ansible ansible ansible ici donc effet pour faire toute la gestion de la configuration donc la gestion de la configuration on si on regarde un petit peu donc c'est un produit vraiment génial de la même façon on va avoir donc un ensemble de modules qui sont utilisés envoyé ping là pour ping et le serveur voir s'il est disponible au snem etc on va aller chercher et bien d'unloader le minecraft serveur on va copier la licence d'utilisation du minecraft serveur ok puis ensuite on va modifier les règles du firewall de la vm on va reloader effectivement que bien le firewall que les nouvelles règles s'appliquent on va installer du screen qui permettra de faire le démarrage via ssh du minecraft serveur et bien sans perdre effectivement là parce que si on est en ssh et qu'on démarre avec un terme mais ssh ça va ça finira le minecraft serveur instantanément donc on va utiliser screen pour pouvoir être capable de faire ce démarrage et se déconnecter sans perdre effectivement cette session et sans perdre le minecraft qui démarre donc en si bonne un produit vraiment super tout le monde l'utilise voilà c'est vraiment top chez oracle on a développé ce qu'on appelle les océans cible collection ça veut dire quoi ça veut dire que si vous détestez vous aimez pas terraform ou vous n'êtes pas formé à terraform et que vous êtes un fan dans le cible vous avez la possibilité et bien d'utiliser des c'est des modules développés par oracle et finalement océans cible collection on aurait pu créer toute la vm tout le réseau etc qui a été fait par l'étape terraform on aurait pu tout créer on aurait vraiment pu tout créer via un cible donc vous je vous laisse voir à l'adresse github vous pouvez récupérer vous avez la manière d'installer les océans cible collection et ça veut dire que vous pouvez créer et bien une compute du vm et de l'adb du dns du load balancing du network de l'objet storage etc etc tout avec ans cible l'avantagent dans cible aussi c'est que la plupart des modules sont aussi en idem potentie comme comme terraform c'est à dire que si c'est déjà fait alors il recrée pas donc ça c'est un des avantages aussi en idem potentie qui est vraiment génial et puis pour la fin et bien vous lancez votre minecraft vous donner l'adresse ip de la vm d'accord qui est disponible donc là en l'occurrence moi le minecraft serveur il tourne ici et l'adresse ip elle est là d'accord donc là je tape sur l'adresse ip en direct parce que de toute manière j'ai autorisé aucun port à part ce de minecraft et peu importe on aurait pu mettre un balancer en frontal c'était pas c'était pas un souci ok alors la question qu'on peut se poser c'est effectivement là on voit j'utilise des produits qui sont normalement complètement agnostiques alors jusqu'à jusqu'où ils sont agnostiques par rapport à oracle cloud et bien on peut voir que jenkins on peut le mettre n'importe où ok volton on peut le mettre n'importe où on n'est pas obligé de le mettre sur le cloud oracle là on va avoir des dépendances on va avoir on sait bien de terraform et cloud provider dépendant ça veut dire que les fichiers .tf je dois les réécrire pour chaque cible ça c'est relou mais voilà aujourd'hui il n'y a pas de il n'y a pas de dans le langage scl il n'y a pas de langage commun multicloud donc ça veut dire que je vais être obligé de créer ma vm et de recréer des fichiers .tf pour une autre cible au niveau dans le cible c'est pareil vous avez vu on a des modules et on va avoir des installs de package avec du double donc ça veut dire qu'on a une dépendance quand même par rapport au linux c'est à dire que la vm faut que ce soit du cent os du redax de l'oracle linux ok mais voilà deux petites dépendances qu'il faudra traiter si jamais je voulais installer ailleurs ailleurs donc sur sur un autre cloud enfin des dépendances qui sont qui sont pas qui sont pas très grosses alors qu'est ce qu'on pourrait utiliser pour améliorer finalement ces produits open source c'est vrai que par exemple sur oracle alors après vous aurez sûrement d'autres services dans d'autres cloud providers mais un peu c'est l'idée c'est de se dire mais finalement les cloud providers à un moment donné ils partent d'un produit open source et ils créent un service pass d'accord qui amène des fonctionnalités donc nous par exemple sur la partie terraform on a ce qu'on appelle oracle oci stack manager donc finalement oracle oci stack manager c'est quoi c'est du terraform as a service donc ça veut dire que j'aurais pu confier la totalité des fichiers tf d'accord à stack manager et c'est exactement du terraform qui va tourner derrière donc je vais avoir du terraform apply du terraform plan etc du terraform destroy etc etc mais je vais avoir des fonctionnalités en plus alors comme fonctionnalité sympa et bien par exemple un des problèmes qui a été remonté dans la conf précédente c'est qu'effectivement si quelqu'un fait une manipulation au niveau du portail cloud et modifie une des ressources que j'ai créé via terraform je vais me retrouver désynchroniser et pour découvrir la désynchronisation c'est pas si simple d'accord franchement si jamais je crée une vingtaine une trentaine de ressources ça va être chaud pour aller voir qu'est ce qui est d'écran désynchroniser et donc on a une fonctionnalité au niveau de stack manager qui est très sympa qui s'appelle run drift detection et le concept consiste à scanner l'état du terraform state par rapport à ce qui existe et pour le coup et bien vous allez faire un différentiel et ça va vous indiquer et vous vous montrez quelle est la ressource qui ne correspond plus d'accord à la description tf alors une fois que vous avez trouvé la ressource qui correspond plus bah c'est assez facile dans les différents clouds et bien d'aller voir le coupable c'est à dire vous prenez la ressource généralement vous prenez son id par exemple elle va avoir un id la vm elle a un id le bloc il a un id et vous allez les trouver dans les logs du cloud d'accord au niveau inspection qui a fait une modif et quand et donc ça ça vous permettra et bien d'aller repérer un petit peu le fautif d'accord le fautif qui finalement a fait une modif directement via les interfaces alors qu'on aimerait dans l'idéal que aucune modif ne soit fait via l'interface et que toutes les modifs soient fiés via terraform voilà un exemple par exemple de deux deux services assez sympa si je l'utilisais depuis maintenant un pipeline jenkins comment je ferais bah vous savez que tous les clubs ont une commande line interface donc ça veut dire que j'utiliserai une commande line interface écrite en python qui s'appelle or oci cli donc oci client et qui me permettrait de déclencher et d'interagir via ce service ou alors interagir avec des api autre service qui aurait pu être utilisé donc plutôt que d'avoir du hc corp volt je peux utiliser durac le code infrastructure volt tous les clouds ont leur volt donc là aussi ça va être très sympa je vais avoir une manière de fonctionner qui est très visuel je vais pouvoir gérer à la fois mes clés je vais pouvoir gérer mes secrets et de la même façon je vais travailler avec volt ici aura que d'infrastructure volt avec un client donc là hc corp volt le client c'est volt client d'accord oracle d'infrastructure volt le client c'est pareil c'est oci commande line interface oci cli et donc j'aurais pu faire une étape en utilisant oci cli qui tapait sur un code infrastructure volt pour aller chercher les secrets et les données au pipeline pour que tout se crée dans les bonnes conditions autre service qui aurait pu utiliser donc là eh bien on aurait pu installer non pas on aurait pu installer non pas minecraft sur une vm mais on aurait pu l'installer dans un conteneur kubernetes ça aussi ça aurait été vraiment très très simple de le faire et du coup de créer un pipeline ce pipeline aurait été un petit peu différent parce qu'il aurait créé cette fois ci non pas une vm et un cluster kubernetes directement puis l'aurait provisionné directement ce conteneur docker avec minecraft dans ce conteneur alors chez oracle on a un nouveau service qui s'appelle oracle devops devops aussi rien qui va nous permettre finalement de définir des pipelines de automatique de déploiement avec trois cibles possibles soit une cible type kubernetes donc ça veut dire que je vais construire une image concernant minecraft et je vais déployer sur kubernetes et ça ça aurait été serait plus une façon de faire soit une cible avec vm avec un pool de vm donc là ça veut dire que j'aurais pu déployer le jar minecraft sur un pool de vm d'accord donc ça veut dire que j'aurais instantanément plusieurs serveurs minecraft à ma disposition soit un déploiement sur des fonctions là je peux pas déployer mon minecraft sous forme de fonctions c'est hors de question alors si vous voulez maintenant faire un petit test vous pouvez tester ces parties là vous savez qu'on a chez oracle un endroit qui s'appelle live labs où vous pouvez provisionner automatiquement des environnements instantanément et faire des tests de workshop donc ça ça veut dire que c'est même indépendant du compte free que vous auriez pu créer sur oracle cloud vous pouvez carrément partir de j'ai rien à ma disposition je veux faire quand même un labs et bien c'est le labs qui va me créer l'environnement à la volée qui va me permettre de le faire et ça c'est totalement gratuit utilisable totalement à volonté donc ça s'appelle live lab vous pouvez créer n'importe quel type de ressources d'oracle cloud toutes les db tout autonomous etc des vm pour minecraft vous pouvez ici je vous ai mis trois trois labs qui sont un rapport par rapport aux technologies dont je vous ai parlé un laps par rapport à terraform un laps par rapport à ressources manager stack et du terraform as a service et un laps par rapport à du devops qui est déployé ici un conteneur docker sur un cluster kubernetes voilà ou sinon vous partez sur le blog 15 minutes et vous faites tout à la main voilà ça sera pour une fois et vous jouez gratuitement c'était encore l'objectif c'était ça ok donc j'en ai terminé avec cette présentation c'est parfait il me reste trois minutes et donc je vais faire un stop share ok un du terrain craft excellent ouais c'est ça ok si pas de questions on va les passer sur les sessions suivantes mais passionnantes aussi merci beaucoup pour cette présentation ça donne envie de s'y mettre moi je suis pas du tout une gameuse mais pourquoi pas aller tester là on va faire une courte pause avant de se rejoindre tous en salle de conférence numéro une pour la keynote d'assim ça sera en anglais donc attention préparez vos oreilles et votre traducteur pour ceux qui ont rouillé on va bosser l'anglais c'est ça et sinon on se rejoint tout à l'heure pour l'apéro pareil en salle une juste après la keynote nous on est déjà après on a nos petites pierres ici encore ouverts mais son frigo mais tant mieux elle sera bien fraîche merci encore christophe et à tout à l'heure